DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada ... sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. ... sur le tout-puissant Mazembe et l'AS Manema Union en Ligue des Champions, l'ASV Club et la formation de l'Oupopo en Coupe de la Confédération. Cette nouvelle a donc été donnée au club lors de la réunion tenue ensemble avec le comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du FC Saint-Éloi-Lupopo, Dona Moulangoy. Tous nous nous retrouvons maintenant au deuxième tour préliminaire. Le Conor s'est engagé à nous accompagner sur beaucoup de sujets. C'est notamment s'impliquer dans les demandes de financement que le club envoie à l'État congolais. Il faut dire ici que tous nos quatre clubs n'ont encore rien reçu de l'État. Et donc le Conor a pris l'engagement de faire le suivi. Parce que nous nous disons que c'est une lourdeur administrative au niveau de certains ministères. Et il faut ici dire merci à notre ministre de tutelle qui a dégagé rapidement tous nos dossiers. Et ces dossiers sont en train de traîner soit au ministère du budget, soit à la banque, soit... Et on ne veut pas libérer. Alors que l'État a pris l'engagement d'accompagner ses équipes dans les compétitions internationales. Le deuxième point, c'était par rapport à envisager. Comme vous savez qu'il y a les championnats qui n'ont pas encore commencé, l'Éconor envisage officiellement à organiser un tournoi entre nous les quatre. Les lieux, les dates seront fixées par un comité restreint qui va être mis en place pour l'organisation de ces mini-tournois. Nous avons souhaité d'ailleurs qu'il soit élargi à une autre nation d'en face pour que ça devienne un mini-tournoi international. Et les restes, c'était justement des avis des uns aux autres. Et nous nous sommes mis d'accord pour que nous nous soudions les coudes, pour que tous les quatre clubs puissent avoir la chance d'aller dans la face des poules. Ça va faire l'honneur, la fierté de toute la nation. Voilà, c'était là le secrétaire général de la formation du FC Saint-Éloi, Lupopo Dona Moulangoy. Lupopo justement jouira son deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération contre le club mongolais de Bravoj Domakish. Alors que la formation de l'ASV Club croisera le club sud-africain de Stellenbosch. En Ligue des Champions, le tout-puissant Mazeme va croiser la formation de Red Arrows de la Zambie. Alors que le club de Kindou, l'AS Maniema Union, va matcher la formation de Petro Atletico de l'Angola. Les matchs à l'aide et ce deuxième tour préliminaire auront lieu entre le 13 et le 15 septembre prochain. Et justement concernant l'absence du championnat, ça sera peut-être dans la deuxième partie du mois de septembre que ce championnat de Illy-Cocache Ligue 1 va démarrer. Puisque le président de la commission de gestion de la Ligue nationale du football a indiqué que le calendrier doit être disponible avant la fin de cette semaine. C'était lors de la signature officielle de ce partenariat sur le naming du championnat signé avec Illy-Cocache le lundi dernier. Bouskomwe Oukofela avait donc indiqué que le calendrier sera publié peut-être avant ce dimanche. Et deux semaines plus tard, on pourrait avoir donc le démarrage du championnat de Illy-Cocache Ligue 1. Et le tout-puissant Mazeme, je l'ai dit, va commencer sa campagne africaine contre la formation de Red Haroze. Ça sera à l'extérieur le 14 septembre prochain. Et ça sera le 7 septembre, soit une semaine avant l'entrée en liste de Mazeme en Ligue des champions que nous allons connaître l'ensemble de l'effectif du tout-puissant Mazeme pour la saison 2024-2025. Ça sera au cours d'une cérémonie au stade TP Mazeme de Kamalondo. C'est ce qu'a annoncé le club hier après la réunion ténue par le président du club, Moïse Katumbi, avec le dirigeant de supporters Bayangwina. Réunion au cours de laquelle, Moïse Katumbi a annoncé la résolution de tous les litiges dans lesquels était impliqué le club en payant toutes les indemnités relatives à ces derniers de litiges qui empêchaient Mazeme d'enregistrer de nouveaux joueurs. Et donc, à en croire, c'est écrit sur le site du tout-puissant Mazeme B, le club noir et blanc de Lubumbashi serait donc à nouveau capable d'enregistrer ces nouvelles recrues. Et on continue à parler football pour parler justement des autres clubs qui vont représenter l'RDC, le Pantakab de la CAF, l'ASV Club et la formation de l'AS. Mania Mania Union qui vont s'affronter ce week-end. Ce sera ce samedi en match amical pour continuer donc à se préparer. V-Club qui multiplie des matchs amicaux avec deux victoires enregistrées au cours du week-end dernier contre la formation d'Etoile du Kivu et Céleste FC. Deux victoires sur le même score d'un but à zéro pour les Dauphins Noirs de Kinshasa. Football toujours en province dans le Sankourou. La coupe provinciale va bientôt être organisée. Les équipes de tous les territoires de la province sont appelées à s'enregistrer pour prendre part à cette compétition qui sera organisée par la fondation Trésor Olangui en collaboration avec la ligue provinciale de football de Sankourou. Une cagnotte de 3 500 dollars américains sera remise au club champion et la fondation Trésor Olangui promet l'encadrement de meilleurs joueurs qui seront dénichés durant cette coupe provinciale du Sankourou. Le dernier Clomotema PNB a un comité provisoire des supporters qui sera dirigé par Blanchard Leba, premier vice-président Paul Lokoa, deuxième vice-président Junior Kissou Mala, Joaquin Kouroua a été nommé troisième vice-président, Gnana Lemba a quatrième vice-président, cinquième vice-président Michao Lokate, secrétaire Florian Guinda, secrétaire adjoint Gabi Asensou, José Loubouta, nommé trésorier Kessier-Rougine-Sellé. Il y aura également un collège des conseillers. La mission est donc de fédérer toutes les tendances des supporters, récréer l'unité des Imaniens, faire les ponts entre le comité sportif et les supporters, récréer une synergie dynamique pour redorer l'image du club et impacter positivement la vie du club et participer à son développement. Nous y reviendrons avec encore des détails dans nos prochaines interventions sportives. de la course et de la unity de l'afflée. cette voie de l'arrivée au sein de l'arrivée du club le club et le club et luthiers. Nous venissons avec nous, nous voulons les allemands et les abrières nous ne nécessiteront à les émissions d'empoir, à les émissions d'empoir. pour avoir sui Louis-bouf. Je suis à l'arrivée, je suis à faire partie de l'arrivée, je suis à l'arrivée, C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.